Ceux qui croient que pour cheminer dans la loi du Seigneur ont besoin d'être rigides ne sont pas libres. Ils sont esclaves de la loi qui n'a pas été faite pour se faire esclaves mais libres. C'est ce qu'a rappelé le pape François dans son homélie de la messe du matin célébrée à la maison Sainte-Marthe, commentant l'évangile du jour dans lequel Jésus guérit une femme le jour du sabbat, provoquant ainsi l'indignation du chef de la synagogue parce que la loi du Seigneur a été violée. Ce n'est pas facile à avouer le pape de cheminer dans la loi du Seigneur sans tomber dans la rigidité. Mais il faut le faire avec miséricorde et humilité. C'est une grâce que nous devons demander. Jésus accuse le chef de la synagogue d'être hypocrite, une parole qui répète tant de fois aux rigides à ceux qui ont une attitude de rigidité dans l'accomplissement de la loi. Derrière la rigidité, il y a quelque chose de caché dans la vie d'une personne. La rigidité n'est pas un don de Dieu. La douceur, oui. La bonté, oui. La bienveillance, oui. Le pardon, oui. Mais la rigidité, non. Derrière la rigidité, il y a toujours quelque chose de caché. Dans de nombreux cas, une double vie. Mais il y a aussi quelque chose d'une maladie. Combien souffrent les rigides quand ils sont sincères et se rendent compte de cela ? Ils souffrent parce qu'ils ne réussissent pas à avoir la liberté des enfants de Dieu. Ils ne savent pas comment on chemine dans la loi du Seigneur et ne sont pas bienheureux. Et ils souffrent tellement. Ils semblent bons parce qu'ils suivent la loi. Mais derrière, il y a quelque chose qui ne les rend pas bons. Ils sont mauvais, hypocrites. Ou ils sont malades, ils souffrent. Ils souffrent. Ils souffrents. depuis le début. Ils souffrent en la loi du Seigneur de la loi du Seigneur en par李 Efury. Sous-titrage FR ?